... De retour sur le plateau du Focus, nous tentons toujours de faire la lumière sur un instrument que nous affectionnons tout particulièrement, à savoir le gongka. Totalement. Alors, il y a une chose qui est marquante dans cette tradition, c'est que les verbes que nous utilisons, qui sont des verbes occidentaux, ne sont pas des verbes qui trahissent, qui permettent, je dirais, d'exprimer plutôt ce que nous ressentons véritablement en termes, je dirais, de sensations venant des sens et venant du cœur. C'est-à-dire qu'on a des verbes qui sont vides de sens vis-à-vis, je dirais, de notre pratique. Maintenant, il y a une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que lorsque j'étais petit, on disait de vélo que vélo qu'a fait qu'à la palée. C'est-à-dire qu'il fait parler le tambourka. Des gens sont allés faire des études, ils sont revenus en parlant de musique. Mais Fanon, quand il a fait peau noir et masque blanc, il a écrit « Icafé clarinette », la palée, ce n'était pas « Icajoué clarinette ». Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment eu, et la perception a toujours été celle-là, la notion que l'instrument émet une parole. Et lorsque j'ai commencé à enquêter là-dessus, effectivement, pour pratiquement toutes les traditions africaines, l'instrument émet une parole. Maintenant, chez les Dogons, et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'ils considèrent que cette parole est une formule type. C'est-à-dire que c'est une équation énergétique et ésotérique sous une forme de parole. C'est-à-dire qu'à travers cet instrument, il y a un enseignement qui est dispensé à la fois à celui qui fait sortir la vibration, c'est-à-dire celui qui frappe sur le tambo et celui qui écoute. Maintenant, la chose, c'est qu'en discutant avec des initiés, je découvre que les sons véhiculent des messages dans le cadre d'une société qui maîtrise son destin. Il y a des natures de musique. Quand on les entend, on sait que ça concerne les hommes mariés qui ont déjà des enfants. Parce qu'il y a des sons qui concernent les hommes mariés, mais qui n'ont pas d'enfants. Mais les hommes mariés qui ont un enfant, eux, quand cette sonorité-là, cette parole-là est dite, ils savent qu'on est en train de leur rappeler les idéaux de leur nation. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a qu'eux qui connaissent le sens. Les autres n'entendent qu'une mélodie, mais eux, ils connaissent le sens ésotérique et le fondement des paroles de cette chanson-là. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Donc c'est là que je découvre, en fait, quand au fond, que tout cela a pour vocation de rappeler les idéaux. C'est-à-dire que oui, on a la notion de constitution, puisque la constitution, depuis l'Empire Mandéo, toutes les nations ont eu des constitutions. Mais au-delà de la constitution, il y a la culture qui sous-tend les articles de la constitution. Et quand on danse, quand on prend un instrument, on rappelle toujours les idéaux de sa civilisation et la relation entre le visible et l'invisible. Ça, c'était la mission première. C'était ça, la mission première. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir le document, parce que ça permettra d'expliquer un simple de choses. Si on peut mettre le premier document, voilà, parce que là, et je vais le commenter d'ailleurs, parce qu'il y a des choses très intéressantes à voir. Alors Daniel, dès que tu es prêt, tu peux envoyer ces points. Voilà, totalement. Alors, la chose, c'est justement le fait de visiter tout cela avec les humanités classiques africaines. Vous voyez, les Dogons parlent de paroles, d'un instrument. Et c'est pour cette raison que vous avez des divinités qui apparaissent au moment où cette parole va se produire sur la forme de lumière. La première de ces paroles, la mère des paroles dont parlent les Dogons, dans la tradition pharaonique, s'appelle Mérète. Mérète, c'est elle qui est la plus proche du soleil, c'est-à-dire la plus proche de la source la plus pure. Et c'est elle qui est la première, Mérète, la mère des paroles. Vous voyez, et ça, c'est important de le rappeler. C'est-à-dire celui qui va donner le tempo initial, qui va donner l'air fondamental. Et à partir du moment où Mérète va faire jaillir la parole seule, il y a Ma'at qui va se mettre en jeu, qui est la deuxième divinité. Ma'at, c'est le fait que vous avez des instrumentrices qui vont rentrer les uns après les autres, ou en même temps, en accordant une vibration qui émane d'instruments qui ne se ressemblent pas. Cela va créer une harmonie qui va donner à tort, qui va devenir vraiment quelque chose d'extraordinaire au niveau de la sonorité. Et I.I.I. va déclencher maintenant un mécanisme où le son devient de l'énergie. C'est pour ça que vous voyez, on parle de I.I. en tant que gamme musicale, en tant que nombre d'or. Parce que c'est la perfection atteinte qui va déclencher le mouvement. C'est pour ça que la vibration musicale, c'est le rapport entre l'esprit et le corps, l'invisible et le visible, et l'infini et le fini. C'est-à-dire que vous faites des mouvements, vous faites des choses, mais vous n'avez pas mal aux mains. Vous êtes sur un tambour, vous n'avez pas mal aux mains. Vous avez une fréquence, un rythme que vous gardez. Voyez ce qu'on appelle le big-y-dee. Si vous prenez le temps de voir les connexions que nous avons avec nos organes sous les pieds, vous comprendrez qu'en fait, à la fin de la journée, il ne venait pas s'amuser. Il vient réanimer ses organes à travers les mouvements du pied. Ils étaient très abîmés. Totalement. Regardez ici le verbe chanter, ici, c'est vivifier une parole. Vivifier une parole avec une herminette. L'herminette, voilà les guerres à libation, qu'on utilise pour faire une libation aux ancêtres ou une libation aux divinités. Et c'est ce mot-là qui sert de déterminatif. Parce que, voilà l'herminette, voyez l'aiguillette, parce qu'il faut toucher le cœur des gens. Il faut toucher la conscience des gens. Et on ne peut pas le faire par la parole. Le chant a une puissance extraordinaire. Et regardez ici. Vous voyez que le même mot qu'il utilisait pour dire chant est le même mot qu'on utilise pour dire prière. Voyez ? C'est la prière. Voyez ? C'est extraordinaire de voir qu'il y a cette collusion-là qui est extrêmement positive. Et la notion d'orchestre musical, est-ce que vous voyez quand on parle d'un groupe de musique, d'un orchestre, tout ça apparaît pour la première fois dans les médounes et dières. C'est-à-dire, c'est un Égypte pharaonique. Sauf que cette gamme musicale, cette harmonie va donner quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, prenons la danse. Iba. Iba, Ip, c'est le cœur. Donc, le fait de mettre le cœur en action. Et voyez que le déterminatif, l'individu a la main sur le cœur. Lorsque c'est une danse rituelle, vous avez le disque solaire. Parce que c'est la lumière. C'est le divin. Et lorsque c'est un art martial, vous avez le bouclier. Parce que là, on est dans le maillolet. On est dans quelque chose de plutôt martial avec le bâton. Vous voyez, le danseur a le bâton. Donc, voyez ? Le fait d'exprimer à travers le cœur, l'esprit, l'entendement, l'intelligence, l'humeur. C'est-à-dire, le fait de ne pas se résigner, de garder sa positivité. C'est tout ça, le Iba. Regardez bien, quand on traduit cette notion-là. Vous voyez, c'est tout cela. C'est-à-dire, c'est le désir. Gardez vivant le désir d'être humain. Parce qu'on est dans un processus de déshumanisation. Il y a ce désir de combattre pour rester humain à travers la culture qui va servir de colonne vertébrale. Et vous voyez qu'ici, quand on prend la danse classique, cette danse classique vient de l'Égypte pharaonique, puisque vous avez les mêmes mouvements. Mais on prendra le temps d'en parler, puisque c'est un univers assez intéressant, puisqu'il y a quand même des historiens français qui ont notifié que c'est de l'Égypte que vient cela. Maintenant, la danse se fait par rapport à l'écliptique, parce que vous avez sept planètes qui sont sur la ligne du soleil. Et c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire, le tambour, le groka vient d'un tambour particulier en Afrique, qui est le ngoka, qui fait partie des ngoma. Le goma, c'est une famille, grande famille des tambours. Vous voyez ? Et ce ngoka a la particularité, vous voyez, d'intégrer cette famille pour magnifier aussi des champs à caractère sacré. C'est ça qui est intéressant. Maintenant, regardez les tambours. Vous avez des tambours qui datent de près de 5 à 6 000 ans. Et c'est des tambours comme des tambours qu'on a eus ici. C'est-à-dire que le cordage est à l'extérieur. Vous voyez ? Et vous avez en bas, Kem Kem. Ce Kem Kem que vous avez là, c'est ce qui va donner Tam Tam. Regardez le tambour à l'époque de Menthuotep. Menthuotep, d'ailleurs, qui est un souverain pharaonique, qui a eu beaucoup de tambours. Il a eu beaucoup de tambours, des gros tambours. Enfin, il faut aller au musée du Caire pour voir ça. Mais vous voyez, moins de 2 000. Nous sommes en 2 000 de l'ère ancienne. Le Djembe de la 12e dynastie, c'est-à-dire l'époque du souverain Césostris. Vous voyez ? En fait, ces instruments, ce n'est pas des choses qui datent d'aujourd'hui. Clairement. D'il y a très longtemps. 4 000 ans, ça fait 1 000 ans. On ne peut pas venir dire, vous voyez, le tambour qui découle d'un mot pharaonique qui est le tébène. C'est tébène qui va donner tambour et kam kam qui va donner tam tam. Est-ce que vous voyez l'affaire ? C'est-à-dire que, ben oui, parce que ça ne fait pas partie de l'univers culturel des Occidentaux. Et regardez quand on dit le tambour K. Le K qui est la force vitale. Vous voyez que le roi K, il a le symbole K. C'est deux mains, mais c'est deux mains-là qui adorent le soleil. Ce sont les mêmes mains qui frappent sur le tambour. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un tambour fut. C'est un tambour fut qui a 3 500 ans d'âge trouvé dans le tombeau d'un tambouillé. C'est pour ça que j'ai traduit la phrase. J'ai passé ma vie à frapper sur le tambour. C'est quand même... Vous voyez ce que je veux dire par là ? Ça a été trouvé dans le tombeau d'un tambouillé. Et le déterminatif est un baril. Donc on ne peut pas dire que le baril est une invention des Anglais. Maintenant, la chose, c'est que quand on va demander à ces gens, mais comment ils font pour affecter le baril à l'Afrique ? Ils vous disent que c'est la première fois qu'on a tordu du bois pour faire des coques de bateau. Mais oui, parce que la barque de... la fameuse barque de plusieurs tonnes. Maintenant, regardez les groupes à peau. Vous voyez comment on appelait un tambour ? À l'époque, debdebede, debdebede. Vous voyez l'affaire ? Et c'est exactement le même son qu'on a. Debedebede, debdebede, debdebede. Est-ce que vous voyez l'affaire ? C'est ça. Mais regardez une chose qui est extraordinaire. C'est que si vous prenez la fête d'Opet à Carnac, vous avez une procession qui répond aux archétypes des processions carnavalex actuelles. C'est ça qui est extraordinaire. Regardez. Vous avez les femmes devant en train de danser. Après, vous avez les porteurs d'étendards. Vous avez les gens qui tiennent les grosses trompettes. Après, vous avez ceux qui ont les gros tambours, les petits tambours. Et tout ça suit avec le char, vous voyez, qui est la barque d'amont. Et ça, on est dans une procession religieuse. Vous voyez ce qui est par là ? C'est-à-dire que c'est une procession religieuse qui, quelques millénaires après, colonisation oblige. Nous refaisons la même chose dans le cadre du profane. Mais la question, c'est pourquoi on nous prive, ne serait-ce que de voir ces documents-là ? Pourquoi ? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une volonté de maintenir le vice. Vous voyez ? C'est-à-dire, parce qu'il y a quand même le combat entre l'esprit et la matière, c'est aussi la lutte entre la vertu et le vice. Mais il y a des agents du vice comme il y a des agents de la vertu. Mais les agents de la vertu vont avec l'information, avec la connaissance. Parce que la connaissance est lumière, vous voyez ? On peut faire la critique, on peut dire oui, oui, oui. Mais la chose, c'est, est-ce qu'on a donné aux gens suffisamment de matériaux pour qu'ils puissent rester objectifs ? On s'aperçoit que non. Donc c'est là qu'il y a... Surtout qu'il y a des explications émotionnelles et rationnelles. Autre que ça. Ce qu'il y a de très particulier, et je vais laisser le doyen Doukaya, qui est au Cameroun, qui est un égyptologue, Cameroun, d'ailleurs, qui a été le premier qui m'a enseigné, je dirais, les Médonetschères à Paris, quand j'étais étudiant. C'est-à-dire que le regard qu'il a en tant que spécialiste des cultures africaines et de la culture artistique et musicale de l'Afrique, et aussi, je dirais, cette dimension des différentes sonorités paroles du cas, parce que quand on dit qu'il y a sept sons, il y a sept musiques, il y a sept paroles dans le cas. Ces sept paroles, effectivement, vous avez les sept vertus, les sept pécheux capitaux, les sept jours de la semaine, les sept planètes. C'est-à-dire que ce n'est pas un sept qui est dû au hasard. Sept, c'est quatre et trois. C'est-à-dire que c'est la quintessence de l'excellence. C'est une vibration qu'on recherche, qui est une vibration élévatrice. Vous voyez ? Et c'est important d'écouter. Si on peut écouter ce qu'il dit, Doukaya, à ce sujet-là, ce serait intéressant d'écouter, d'ailleurs, ce que dit Dou à ce sujet. On part pour le deuxième document, maintenant. Mesdames et messieurs, très bon après-midi. Aujourd'hui, je vous invite à naviguer dans l'univers du son. Un son produit par des instruments de musique. Comment est-ce que les instruments de musique sont-ils construits ? Quelle est la place qu'ils occupent au sein de la caste traditionnelle africaine, en général et camerounaise en particulier ? Qui a le droit de jouer à un instrument ? Quelles sont les notes sur lesquelles on navigue lorsqu'on veut produire un son ? Donc, vient le tambour. Le tambour, lui, il a un rôle beaucoup plus social. Parce que dans les textes que nous avons vus, dans les textes égyptiens, on dit taper le tambour la nuit, c'est aider le soleil. Parce que dès que le soleil passe de l'autre côté, il rentre dans les enfers. Dans l'enfer, il y a des troubles, il peut être attaqué, il y a des problèmes. Donc, en jouant le tambour la nuit, on aide donc le soleil dans sa course. Donc, c'est pour ça que les Africains tapent le tambour au début de la nuit. On le connaît même aujourd'hui parce que dans les Antillais, qui étaient des Africains qu'on emmenait de l'autre côté, ils jouent encore un tambour qu'on appelle le K. Il l'appelle le gros K. Et ce K-là a les sept rythmes qu'on connaît. Le gros K a sept rythmes. Mais c'est marrant parce qu'en Égyptien ancien, on trouve encore qu'il y avait, on l'appelait le tambour le K. Le K. Et on jouait sur le tambour le K. On jouait sept rythmes dessus. C'est-à-dire que les Africains, que ce soit de la diaspora même, que ce soit du continent, continuent à utiliser donc le tambour dans le sens. Et même la façon de faire les hanches, un peu très sexuelles là-dedans, en réalité, quand on imite, on imite la création. Là, on n'est pas vraiment, c'est le côté sexuel. Quand on voit la maman Poka qui danse, nous on voit le côté sexuel. Ce n'est pas le côté sexuel qui est important. C'est le côté de la création. C'est-à-dire que quand on les esticule, quand on fait ces esticules-là, on imite le va-et-vient de rapports sexuels. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est le va-et-vient de la création. Ce qui va donner encore à d'autres enfants, etc. Voilà. Donc sur ça, le Poka n'est pas arrivé ici par hasard. Voilà, vous commencez à comprendre une chose. Alors, si vous êtes assez, je dirais, consensueux sur une chose, vous comprenez pourquoi dans les mouvements sociaux, on utilise le tambour ? Parce que ce tambour-là, on considère que quand arrivent les moments de grands troubles et d'obscurité que va affronter le soleil quand il passe la ligne de l'horizon, il faut maintenir l'énergie du corps, c'est-à-dire la force vitale du corps. Là, il faut l'alimenter, il faut garder le lien en jouant du tambour. Mais la chose, c'est que comme les planètes, les sept planètes principales sont sur l'écliptique, vous voyez, donc on attend que la planète sorte de l'horizon pour jouer le rythme suivant. D'accord. Donc on est astronome. Est-ce que vous comprenez l'affaire ? Et donc, vous avez, parce que les planètes partent comme ça selon l'écliptique, vous savez exactement quel est le son de telle planète, 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 le son de telle planète. Donc vous pouvez dire que, par exemple, quand la planète arrive au-dessus de vous, vous jouez le son de cette planète-là. Quand la planète suivante arrive au-dessus, vous voyez ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire qu'il y a, dans ce mécanisme-là, puisque vous savez que la nuit, on voit beaucoup de constellations, pour peu qu'on ait un beau temps et qu'on passe, je dirais, la nuit à l'extérieur, on voit qu'il y a des choses extraordinaires. Donc cet esprit, je dirais, qui veut que, dans notre culture, le tambour, serve aux revendications, ça vient de la théologie africaine. D'accord. Bon. Maintenant, les mouvements, comme on dit la calenda, qui sont des mouvements de machin, c'est parce que, en fait, nous avons remarqué que, que fait un être quand il vient au monde ? Il émet un son. Bon. Ce qui veut dire que le son manifeste l'existence d'une forme de vie. Donc, si une forme de vie n'émet plus de son, c'est qu'elle est morte. Donc, vous voyez, vous comprenez que, effectivement, il fallait participer maintenant, mais dans le cadre d'un chat harmonique. Et c'est là où il y a eu une recherche mathématique et, je dirais, au niveau ésotérique même de cette musique. C'est-à-dire qu'on va rattacher des sonorités à des planètes dont on a perçu, je dirais, ce qu'on appelle les sonorités qu'on appelle les voyelles et qui fait que Jean-François Champollion vous dit, vous voyez, que doremi fa sol l'acido c'est une invention de l'Egypte ancienne comme lundi, mardi, mercredi, jeudi parce que la chose c'est que les noms des jours sont arrivés à des planètes. Vous voyez, c'est-à-dire par là ? Donc, il y a le lien. C'est toujours cette. Donc, à partir de ce moment-là, on comprend que les mouvements du bassin qui sont effectués par les danseurs quand ils dansent, il y a le mouvement qui se fait dans le sens de l'aiguille d'une montre parce que c'est là que la vie naît. C'est dans ce mouvement de rotation que fait la planète, dans ce mouvement-là, ce mouvement quand le vent passe dans les arbres. Parce que, vous savez, l'arbre, il a une chose extraordinaire. Il a une sonorité quand il n'a pas de fruits, la branche, mais il a une autre sonorité quand il porte des fruits parce que là, c'est déjà beaucoup plus lourd. Donc, on a une variation du son de la branche d'arbres avec des fruits quand le vent passe. Quand vous êtes à l'écoute, quand on écoute, on a pris l'habitude, on ressent un certain nombre de choses. Eh bien, c'est tout cela qu'on va essayer de recréer. Maintenant, je dirais, il y a une chose qu'il faut comprendre et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que le marqueur est un tambour dont le son est beaucoup plus aigu que les deux boules-là. Et pourquoi ? Parce que les deux boules-là, comme je disais, ce sont des instruments qui ont pour vocation de capter l'énergie tellurique. Cette énergie tellurique, elle est masculine. Maintenant, le marqueur émet un son qui va capter l'énergie cosmique. Cette énergie cosmique, elle est féminine. Mais vous savez que dans les traditions, on vous dit il y a une oreille maille, il y a une oreille femelle. Pourquoi il y a une oreille maille, une oreille femelle ? Parce que ce que vous entendez enfante quelque chose. Par exemple, je suis là, il y a une musique qui va rentrer dans cette oreille, qui va rentrer dans cette oreille et je vais me mettre à bouger. Vous voyez l'affaire ? Ah, ça veut dire qu'il y a bien eu l'enfantement de quelque chose. Le « i » que je vous ai montré, qui est le seul homme parce qu'il n'y avait que des femmes. Mais le « i » que vous avez vu manifeste justement cet enfant qui naît, vous voyez, de la fusion du masculin-féminin au moment où on a cru que c'était du son, or le son, en devenant vibration, est devenu énergie. Donc, reprenons le contexte de l'affaire. Un son cosmo-thélyrique qui donne de l'énergie plus et moins. Les cellules sont plus et moins. On a besoin d'être chargé. Et vous êtes sur le sol. Vous faites des mouvements et en même temps, vous êtes en train de stimuler vos organes à travers des mouvements que vous faites en dansant tout en recevant un son. Forcément, c'est super intelligent en fin de journée après avoir coupé de la canne de faire du gros cas parce que vous rechargez vos batteries. d'accord. Et pour peu que vous connaissez les orientations des quatre points cardinaux, l'écliptip et compagnie, ce que vous êtes en train de faire n'a pas de nom. C'est pour ça que je dis que cet art-là est une science. Mais il faut que les gens apprennent à étudier ce qui se passe lorsque le son rentre dans le domaine de l'invisibilité. Vous voyez ? C'est invisible mais ce sont quand même des ondes. C'est-à-dire à ce niveau-là il y a une transformation ontologique du son en énergie. Et c'est ça qui est d'où la trans dans certains cas. Voyez ? Donc c'est ça qu'il faut arriver à comprendre aussi. Si on pousse votre raisonnement donc ce seraient les esclaves eux-mêmes qui auraient ou bien des personnes en ce moment-là Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Pour aider leurs frères. Je vais vous dire une chose. On a l'impression que quand on dit esclave on dit abruti. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de mettre dans le même panier esclaves et abrutis. Nos ancêtres n'étaient pas des abrutis. Moi tout le combat que je mène c'est pour vous montrer pour montrer aux gens la dimension scientifique qu'il y a dans la moindre chose qui a été conçue par nos ancêtres. Il n'y a aucun abruti qui a été sur le sol de la Guadeloupe en tant qu'esclaves. Ça n'a pas existé. Ça c'est des choses du colonialisme. Mais si vous prenez le temps d'analyser ça vraiment très sérieusement vous allez voir qu'il y a beaucoup de science derrière ça. Mais il faut que les gens qui sont dans l'art sortent un peu dans l'art pour rentrer la mécanique énergétique quantique. Parce que la mécanique énergétique quantique leur permettra de comprendre mieux ce que c'est que le GroKa. Merci beaucoup en tout cas Niusere Kalala au Moutundé pour ces éclaircissements justement déjà sur le GroKa. Il y a d'autres choses à apprendre. En tout cas rien n'est le fruit du hasard. Concrètement nos ancêtres s'ils ont importé le GroKa finalement en Guadeloupe c'était pour une bonne raison. Et le fait qu'ils jouent du GroKa juste après leur dure journée de labeur. C'était la meilleure chose à faire. C'était la meilleure chose à faire. Mais tout a une explication c'est de voir à quel point et j'ai beaucoup plus d'éléments là-dessus en termes de physique d'échange énergétique de photons de lumière toutes ces choses-là que les gens doivent connaître. Pourquoi pieds nus ? Toutes ces choses-là Pourquoi le cercle ? Parce qu'il y a deux cercles il y a un cercle matériel il y a un cercle immatériel. C'est-à-dire qu'on rentre dans un univers qui a un cercle aussi immatériel. Il n'y a pas que le cercle matériel qu'on a formé. Il y a toutes ces choses-là qu'il faut connaître. Et on poursuivra nos cours à partir de la semaine prochaine. Je crois qu'on va devoir marquer une petite pause pendant la période électorale. Mais on reviendra très prochainement avec vous. D'accord, avec plaisir. On le souhaite. Merci encore une fois sur le plateau. Chers téléspectateurs on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Justement, si vous voulez revoir l'émission pour raffiner vos recherches elle est déjà disponible sur le Facebook de Canal 10 Télévisions. Croyez-moi, creusez cette question-là parce qu'elle est primordiale. on est très dans la culture festive mais pas souvent dans cette culture scientifique qui est intimement liée en fait à tout ce qu'on utilise et qui nous a été légué par les ancêtres. Une bonne soirée à vous et on se retrouve demain.